Autrement dit, il y a des milliers d'espèces qui vont disparaître avant même d'être découvertes. Elles n'auront pas le temps d'être inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Contrairement aux pandas, à la baleine à bosse ou aux grands requins blancs, que je rencontre justement à l'embranchement suivant. Je suis un gnatostome, comme le grand requin blanc, parce que je possède de l'hémoglobine, ainsi qu'une mâchoire grâce à laquelle je peux capturer des proies avec la bouche. Bon, alors c'est vrai, attraper des proies vivantes dans la société d'aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Mais il reste tout de même les huîtres. Je suis un vertébré, parce que j'ai des vertèbres. Et puis un craniate, parce que je possède une sorte de boîte pour protéger mon précieux cerveau. Avec les cousins qu'on va rencontrer maintenant, la photo de famille devient franchement cauchemardesque. Je suis, dans l'ordre, un craniate comme la mixine. Puis, en remontant, un myomérosoère comme l'anphoxus. Et puis, un cordé comme l'acidie. Ce sac mou qui vit accroché au fond de l'eau. Là, on pourrait croire qu'on ne peut pas tomber plus bas. Et pourtant, si. C'est un peu gênant de vous avouer ça, mais d'un point de vue topologique, je suis un donut. Un orifice en haut, un orifice en bas et un conduit qui relie les deux. Je suis un deutérostomien, comme le concombre de mer ou l'oursin granuleux, à cause de la façon dont ce forme se conduit pendant l'embryogénèse. Certains commencent par la bouche, mais moi, personnellement, je commence par l'anus, comme on voit ici. Et ma bouche se forme ensuite. D'où le nom du groupe. Deutérostomien, en grec, ça veut dire bouche en second. Bon, passons rapidement sur ces détails embarrassants. D'autant plus que l'embranchement suivant est particulièrement chargé. Les 58 000 deutérostomiens se retrouvent totalement submergés par un afflux massif de nouveaux cousins. Plus d'un million. La branche qui mène vers moi, Homo sapiens, n'est qu'un petit rameau perdu au milieu d'un groupe. C'est énorme, les bilatériens. Je suis un bilatérien. Comme la mouche du vinaigre, mais aussi comme le crabe ou comme l'escargot de Bourgogne.